Musique 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 Au nom de Perspective Congo, nous vous souhaitons les bienvenus. Merci d'avoir répondu à notre appel. Nous avons voulu organiser cette cérémonie pour vous formuler les vœux au nom de Perspective Congo, les vœux qui ont été rendus tout à l'heure par notre président. La cérémonie d'aujourd'hui, c'est une cérémonie pour vous parler un peu de Perspective Congo, qu'est-ce que Perspective Congo est, qu'est-ce qu'il fait, et quelles sont nos perspectives. Bonsoir, M. le Président. J'ai besoin de vous déranger. Votre avis sur cette soirée que vous avez organisée ? Merci, bonsoir. Bon, mais la vie, c'est difficile. Je suis l'organisateur, j'attends la fin, mais je suis satisfait pour la première partie. Je pense que les gens sont très contents. J'ai des retours. Mais en réalité, ce n'est pas tellement ça mon but. Le but, c'est adhérer le plus possible des Congolais et des amis du Congo autour de nos activités, autour de nos actions, autour de ce que nous voulons faire pour le Congo. C'est vrai que ça passe par ce genre de manifestation, par ce genre d'invitations pour les intéresser, à nous suivre. Mais bon, je pense que dans tous les cas, je suis satisfait de mon équipe, je suis satisfait des gens qui sont mobilisés. Ceux qui sont là, on considère que ce sont ceux qui sont prêts à nous suivre dans les missions, les activités qui sont les nôtres pour le Congo-Pazaville. J'espère que les deux années qui viennent vont être des années beaucoup plus riches que les dix ans que nous avons passés. Perspective, le Congo a toujours proposé des offres culturelles au Nantais. Est-ce que vous avez des projets de nous ramener d'autres artistes, d'autres personnalités connues de la communauté congolaise à Nantes ? Tout à fait. Déjà, nous avons les deux artistes qui sont ici, Abel Dibansa et Duc Geoffroy. Ça, c'est des Nantais. Ça, c'est des Nantais. Mais nous avons des contacts avec Yusban, nous avons des contacts avec Lokomasingo, qui devait venir, et Rémoutouari, Pierre, qui est à Paris, en convalescence, je crois. J'espère qu'il s'est bien rétabli. On espère. Et on a un jeune musicien qui s'appelle Willy, Willy Salsa, qui fait de la salsa cubaine et qui est aussi prêt à venir. Nous allons, il est prévu que nous fassions venir toute l'équipe d'émission Tam Tam, de la télévision congolaise ici à Nantes. Le Benoît. Le Benoît Tam Tam, oui. Du film, oui. Voilà. Il est question qu'on fasse venir l'équipe. Ça a raté cet été, mais on a repoussé ça pour des raisons électorales, parce qu'il y avait des élections là-bas, je ne sais pas trop, ils ne pouvaient pas se déplacer. Bref, en tout cas, il est prêt à venir, donc on va le faire venir dans toute l'équipe pour parler du Congo, des artistes congolais. Et pourquoi pas, nous sommes aussi en contact avec le commissaire général du FESPAM, M. Ondaï. Oui. Et nous avons envie de faire participer un des artistes nantais au FESPAM de Brazzaville, à la prochaine édition. Cet été, oui. D'accord, alors un mot pour finir, un mot pour les congolais, que ce soit ceux de Nantes, de France, de la diaspora. Et pourquoi pas ceux du Congo, parce que vous avez des projets qui sont en cours au Congo aussi. Le Congo, c'est notre bien commun. Le Congo, c'est notre mer. Le Congo, c'est tout pour nous. Je demande donc à tous les congolais, au-delà de nos différences, de s'unir pour lever ce pays, parce que seul, on ne pourra pas. Il faut qu'on soit unis. Il faut que tous les congolais soient unis pour mener très haut le drapeau du Congo, qui, dans certains contrats, est très mal connu. Mais nous voulons que le Congo soit connu, que le Congo soit rigide, que le Congo soit prospère, que le Congo soit uni, surtout uni. Et pour cette union, nous avons besoin de tous les congolais de Nantes, de la diaspora et du Congo, pour former un groupe compact, pour avoir une nation forte et prospère. Merci docteur. Merci.